Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, ça fait super plaisir de vous retrouver pour ces vlogs à Bali. Aujourd'hui on va parler détritus, on va parler poubelle. Déjà 4 jours je suis arrivé à Bali et je me suis rendu compte d'un vrai problème, je veux dire, il n'y a pas besoin d'avoir dix sourds, dix sous yeux pour le voir, c'est les poubelles, il y en a partout. C'est magnifique, ce que je vous partage sur Instagram en vidéo, ce que vous pouvez voir sur les vlogs, ça envoie du rêve, c'est une réalité. Mais par contre le vrai problème c'est tous ces poubelles qu'il y a au bord des routes, au bord de la mer. Tout à l'heure j'étais en train de me baigner, il y avait des détritus partout et ça m'a énervé à un point. Et du coup j'en profite aujourd'hui pour vous sensibiliser par rapport à ça. Aujourd'hui je suis persuadé qu'en faisant des petites actions au quotidien, on peut changer beaucoup de choses. Après le problème est plus profond, c'est un problème d'éducation, c'est que les locaux ils ne sont pas habitués. Les femmes qui habitent depuis 4 ans et en fait elle est avec un local, elle a expliqué qu'elle était totalement estomaquée par rapport à toutes ces poubelles. Et comment ils gèrent leurs poubelles en fait, elle m'a expliqué à la femme qu'ils prennent leurs poubelles et les mettent dans la forêt. Et du coup soit ils brûlent, soit ils laissent comme ça et ça va le faire, ça va se faire tout seul. Alors que pas du tout, c'est très compliqué, ça pollue, c'est un vrai problème, l'écosystème il est vraiment en danger. Pourtant il y a des rives coralliens, la nature, il y a des parcs nationaux. Mais les déchets vont impacter totalement la nature. Pour résumer, à Bali, le problème c'est que le tourisme a explosé ces dernières années. Aujourd'hui il y a plus de 7 millions de visiteurs par an, 7 millions de touristes et 4 millions de locaux. Ça fait plus de 10 millions de personnes sur un territoire qui est grand comme un tiers de l'île de France. Et du coup les infrastructures, les centres de tri, les déchets, les centres de recyclage, ils sont complètement dépassés. Et je pense que ce n'est pas le problème du tourisme de masse car ça pourrait être très bien géré. C'est l'industrie derrière au niveau des déchets qui ferme les yeux. Et ça, ça reste un vrai problème. Je vais en profiter pour ramasser les déchets au bord des plages aujourd'hui pour me dire je vais faire une petite action. Ça va changer peut-être, ça ne va rien changer au cours des choses. Mais sans doute ça va sauver une tortue, ça va sauver un requin. Et j'avais déjà annoncé sur Facebook où j'aimerais voyager utile. Alors pas tous les jours, je ne vais pas vous ramasser des poubelles tous les jours. Mais je vais en profiter pour passer plusieurs après-midi pendant mes voyages. Ramasser des poubelles un peu partout où je vais voyager. Car ça m'énerve de plus en plus de voir des choses magnifiques mais qui sont totalement dégradées par les êtres humains. Et si on ne fait rien, la Terre va exploser à un moment donné. Ça va être la catastrophe. Donc voilà. Cette vidéo c'est juste pour vous sensibiliser si vous portez demain en tant que backpacker, en tant que touriste, en tant que vacancé. Faites un petit geste, ramassez des poubelles si vous voyez au bord des plages. Vous demandez une petite poubelle aux hôtels, etc. Et du coup ça peut changer vraiment le cours des choses. Aujourd'hui la nature étant gravement en danger. Allez on y va, je vais essayer de trouver une petite poubelle. Je vais vous montrer comment ça marche, c'est très très simple. Je vais vous montrer un exemple concret de ces détritus. Là on est à 20 mètres de la plage. Regardez concrètement les détritus. Regardez. Je ne sais pas si vous voyez à la caméra, c'est catastrophique. Regardez les détritus. Je continue à vous montrer l'exemple concret de cette île. Car en fait c'est une île magnifique. Il y a la forêt. Mais regardez concrètement, regardez les gobelets. En fait, on voit des gobelets par terre comme ça. C'est normal. C'est un truc qui m'énerve vraiment. C'est un truc qui me... Je suis totalement dépassé par rapport à ça. Je vais vous montrer un exemple de déchet. Là je suis juste à côté de la mer. J'ai marché juste deux minutes. Regardez, je vais vous montrer un exemple de déchet. Je vais commencer à ramasser les discos dans les plages. Vous allez voir à quelle vitesse ça va se remplir. Moi là je viens de me faire des amis qui ramassent des pobelles. Ils ne savent pas où est la France en fait. Donc je vais leur montrer où est Google. France ? France ? Ils n'ont pas l'air de connaître. C'est juste énorme en fait. J'ai en train de leur expliquer. Je l'habite juste à côté de la tour Eiffel. Ils ne connaissent pas. C'est un moment énorme. Eiffel Tower ? Eiffel Tower ? Non, ils ne connaissent pas la tour Eiffel. Non, non Eiffel Tower. C'est quoi ? What's your name ? Kadid Daruma. Kadid Daruma. Yeah. Oman. Oman. Damien. 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 Regardez. Ça va très vite. Ça s'emplit très très vite. Voilà. Voilà, j'ai contribué un petit peu à sauver le monde on va dire. Et voilà, l'épisode est terminé. Petite vidéo du jour aujourd'hui. J'étais vraiment fatigué parce que je me suis couché très tard pour faire la vidéo. Je me suis reposé à l'hôtel. C'était vraiment très sympa. Je me suis éclaté avec les deux locaux à nettoyer les plages. C'est vraiment très sympa. J'ai bien sûr pas pu filmer dans l'eau parce que je n'avais pas forcément le matériel. Mais en tout cas, vraiment, faites des petites actions. Ça peut changer totalement les choses. Après, à mon échelle, je ne vais rien changer comme je l'ai dit en début de vidéo. Mais si on est plusieurs millions à faire chaque action. Je sais qu'il y a des associations, des gens qui sont passionnés. Ce sont des gens qui règnent mes vidéos et qui ont aussi un intérêt là-dessus. Ça me ferait vraiment plaisir de vous rencontrer au Nouvel-Calédonie, en Nouvel-Zélande, n'importe où en Océanie ou en France. Et on se fait des petits nuits de voyage de plage tous ensemble. Ça pourrait être vraiment très sympa. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit commentaire. Ça me ferait super plaisir pour m'améliorer. Et bien sûr, à vous abonner, etc. Merci beaucoup. Ça me fait super plaisir. Allez, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Allez, salut les amis, à bientôt.